et bien salut à tous mes chers amis gamers ici Mifo24 j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on se retrouve sur minecraft donc on va continuer donc là je vais dormir en c'était quitté là dessus comme je vous ai dit je faisais je vous fais tout voir tout de a à z même quand je dors etc comme ça vous voyez que je triche pas là cette fois ci on va aller comme j'ai dit dans le dans l'épisode précédent je vais aller miner pour avoir un peu de fer je vous regarde pas voilà aïe oh what the fuck ah ouais il ya un creeper je suis attention alors je sais qu'il ya différentes mines et je crois que j'avais trouvé une mine qui était vers ici me semble elle était à côté de ma maison je vois le ok courant j'ai pas envie de mourir ok donc là il ya quelque chose ok là il ya quoi bon là il ya un peu de charbon donc à la limite je vais aller récolter un peu de charbon hop j'aurais dû apporter un four j'ai fait le con mais c'est pas grave hop voilà je vais juste récupérer un peu de charbon voilà alors attendez je mets dans un coin qu'est ce que j'ai sur moi est ce que j'ai des bâtons non j'en ai pas donc je veux juste en faire quelques uns et on va se faire des torches tout simplement les torches qu'on va mettre sur nous donc on va faire on va faire comme ça on va tout préparer à l'avance alors j'aurais peut-être besoin de la terre pour histoire de reboucher derrière moi s'il ya des creepers etc là j'ai la nourriture voilà ok là y'a le creeper je préfère mieux esquiver le combat j'ai pas envie de mourir ça serait dommage de mourir bêtement parce que comme je vous ai dit ainsi une aventure survie hardcore donc c'est à dire que si je meurs je pourrais pas renaître d'accord j'ai vu le skate qui est derrière moi à côté de ma maison il est tranquillement à l'ombre histoire de pas se faire tuer très malin de sa part allez hop donc là il y avait une mine voilà nickel donc c'est ici qu'il ya une petite mine donc là je pourrais peut-être remonter si tout va bien je vais peut-être faire ça ça et ça comme ça après je vous montrerai ici et là toujours faire des sorties de secours on sait jamais ce qui peut nous arriver là pareil je pourrais remonter donc c'est bon allez c'est parti donc on va essayer de visiter cette grotte histoire de récupérer un peu de de fer alors là il ya rien qu'est ce qu'il ya ici charbon j'en ai pas tellement besoin de charbon j'ai plutôt besoin moi c'est tout ce qui est minerai de fer quoi là j'ai rien donc là ça continue donc on va faire ça ça voilà comme ça je pourrais remonter là il ya du minerai de fer hop ah ben nickel voilà ça c'est bon ça histoire de se faire refaire un peu là parce que j'ai plus ben oui alors ce que j'avais le premier épisode non je pense pas j'avais fait que des outils en fer il me semble j'avais pas fait non non c'était que des outils en fer que j'avais fait j'avais pas d'armure donc là cette fois ci ce que je ferais avec le minerai de fer c'est que je ferai une armure je pense clairement je crois qu'il n'a pas d'autres j'ai rien coupé c'est bon donc on va continuer hop donc là c'est un cul de sac ok donc là je récupère un peu de pierre on sait jamais peut-être pour des futures constructions voilà un tout petit peu de pierre comme ça donc là c'est fait il n'y a rien clairement là non plus il n'y a rien hop hop de remonter là comme ça là il ya un peu de gravier peut-être que je vais en prendre en histoire d'avoir des silex qui me servira donc à faire des briques et tout simplement hop comme ceci en tout cas ça fait énormément plaisir de voir qu'il ya pas mal de vue sur les vidéos de mancraft sur xbox c'est vrai ça me surprend un peu quoi mais ça me fait énormément plaisir en tout cas bientôt peut-être atteindre les 500 abonnés aussi c'est vrai que ça monte extrêmement vite donc j'ai peut-être récupérer un peu de charbon quand même on sait jamais peut-être que j'en aurai pas assez après je préfère mieux prévoir le coup donc le but en ceux qui ont oublié ceux qui viennent d'arriver le but de cette aventure donc c'est tout simplement de tuer l'endor dragon et si je meurs ben tout simplement l'aventure est finie je pourrais pas reprendre mes mes items et refoncer dans le tas quoi c'est interdit c'est une aventure hardcore et qui dit hardcore dit forcément tu meurs c'est fini quoi là en creusant juste en prenant du charbon il ya du fer en plus il ya pas mal de que je viens de récupérer ça c'est plutôt pas mal je vais peut-être poser une torche histoire de voir ce que je fais je vais essayer de creuser aux alentours peut-être qu'il y en a d'autres on sait jamais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il ya du charbon à côté il ya du fer en général c'est souvent comme ça j'aimerais trouver du diamant mais pour trouver du diamant mais il faut creuser profond et être à côté de la lave en général c'est là que ça se trouve mais c'est un peu risqué quoi c'est un peu risqué mais en même temps ça serait bien d'avoir un stuff vraiment avec du diamant quoi mais je sais pas j'ai peur de prendre des risques ça serait con de mourir comme ça alors qu'est ce que j'ai sur moi on va essayer de voir un peu donc j'ai pas mal de pierres pas mal de gravier donc je pourrais notamment avoir des silex donc c'est plutôt cool par contre pour la porte de pour rejoindre l'endor dragon je ne sais plus comment ça se construit donc je sais pas si je vais le construire en créatif ou le construire tout simplement en survie je ne sais pas je vais voir honnêtement j'ai peur que je mette vraiment beaucoup de temps en construire cette porte donc je voudrais que j'aille voir je pense que j'irai voir en tout cas c'est pas mal dans cet épisode on a vraiment trouvé pas mal de charbon pas mal de faire c'est cool donc du coup je vais pouvoir construire enfin plutôt s'y construire une armure là hop je vais récupérer encore le charbon hop comme ceci voilà plutôt pas mal tac voilà donc je vais m'arrêter là je vais essayer de voir à côté s'il n'y a pas d'autres minerais de fer mais si regardez quand je dis ça on en trouve et en plus j'ai l'impression qu'il y ait une nouvelle grotte juste à côté donc c'est nickel on va y aller par contre je sais pas si vous avez entendu mais j'entends un zombie j'entends un petit zombie j'entends les petits bruits qui dit que forcément mais on est dans une grotte donc là je vais avancer par ici hop là j'étais déjà là c'est pareil donc là je vais monter par ici je regarde des fois il y a des petites cachettes ici des fois pour le faire donc je me méfie je regarde toujours non je pense que j'ai fait un peu le tour de tout je pense là qu'il y a une petite grotte là-bas je vais faire un petit tour quand même on sait jamais hop j'ai l'impression qu'il ya des choses je vais y aller quand même histoire de devoir que j'ai le coeur net comme on dit non il n'y a rien là il y a encore une grotte après qui d'accord bon c'est plutôt pas mal je vais pas trop m'aventurer j'ai pas envie de me perdre hop juste prendre encore du charbon histoire de pas brûler les troncs d'arbres pour faire du charbon de bois tout simplement il vaut mieux avoir du charbon que du charbon de bois bon là je pense que j'en ai pas mal on va retourner à la maison on va fondre le le fer et puis on va voir ce qu'on va faire avec ce faire je ne sais pas trop ce que je vais faire j'hésite à faire une armure histoire d'avoir beaucoup plus de protection sur moi parce que là je n'ai pas du tout de protection j'ai vraiment rien hop j'ai peut-être fermé la porte derrière moi ça doit prendre des risques non plus donc on va faire ça donc j'en ai 20 j'en ai 20 et je pense que je peux déjà faire le pantalon et tout simplement le haut de l'armure je pense que je peux le faire là je vais regarder ce que j'ai là dedans donc là je vais reposer tout ce que j'ai voilà hop je vais le ranger comme ceci hop la terre on va la mettre là on va essayer de ranger un peu ce coffre là bon la décoration c'est pas trop ça mais comme je dis c'est pas c'est pas une aventure pour faire de la décoration quoi c'est plutôt pour vite essayer d'avoir du stuff afin de de tuer cet ender dragon parce que ça va être extrêmement dur surtout que je suis en solo je suis tout seul face à l'under dragon donc ça va être un peu chaud je pense je pense pas que je vais réussir mais je vais quand même tenter je vais essayer de d'avoir de bonnes armes etc donc quand même je vais essayer de voir comment on fait la porte de l'under dragon je ne sais plus du tout comment on fait alors déjà j'aurai besoin de la table enchantement histoire de me faire des armes un peu cheaté quoi il faudrait que je regarde pour faire la porte de cet ender dragon parce que je ne sais plus comment on fait je sais plus du tout je suis un peu dépassé quoi je regarde un peu tout ce qu'il y a on peut faire des blocs d'or et tout du bloc de foin je crois qu'on peut faire ah on peut faire les blocs de foin ok ok bon c'est plutôt pas mal donc là il commence à faire nuit j'ai l'impression ouais il commence à faire nuit donc on va se construire les armures on va faire ça tout de suite donc je vais commencer par le pantalon le plus important hop déjà j'ai le pantalon ensuite je vais faire le le plastron en fer désolé je suis encore un peu malade un peu il me manque juste un pour le faire ce serait cool de l'avoir puis je pense que je peux aussi faire le casque et pourquoi pas j'espère je vais croiser les doigts pour me faire les chaussures tout simplement attendez c'est le plastron voilà qu'il faut que je fasse que je me trompe pas voilà donc alors attendez j'en ai 7 j'en ai 7 donc du coup il en faut 5 pour faire ça je n'aurais pas assez là c'est pas grave je pense plutôt que je vais faire quand même je vais quand même faire qu'est-ce que je voulais dire je vais quand même faire le casque en fer je pense que c'est le plus important et puis ça pour l'instant je pense que je vais le faire en des bottes en cuir tout simplement voilà je pense que je vais pas me casser la tête hop j'en ai quatre il me manque juste un commence à faire nuit en tout cas ensuite c'est ce que je ferai pour le prochain épisode on va peut-être commencer à faire le champ on va faire un grand champ avec du blé je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire j'en ai 9 peut-être que je n'en aurai pas assez mais bon on fera ça dans le prochain épisode on va essayer de donc de faire ce champ de blé je pense que je le ferai à côté là peut-être que je j'applanirai le terrain et ensuite je ferai des sortes de canalisation avec l'eau là qui est à côté pour faire mon champ de blé parce que je n'ai pas de ah c'est là que j'hésite en fin de compte je pense plutôt que je vais me faire un saut voilà je vais me faire un saut je vais pas faire le con et une cisaille voilà et je vais aussi me faire le briquet chose très important ouais je préfère plutôt faire ça ça on va le reposer ici on va le poser dans le coffre histoire de pas le perdre donc ça j'en ai pas besoin ça non plus ça non plus ça non plus ça non plus les cisailles je vais quand même les garder sur moi les escales j'en ai pas besoin la terre je vais le garder en cas que j'ai besoin de poser quelque chose hop c'est plutôt ça que je voulais faire là j'ai une épée ouais je vais peut-être là c'est une épée en fer en plus ouais attend peut-être qu'elle la prend attend je vais pas faire le con ça je vais poser ça là je n'ai pas besoin ça je n'ai pas besoin les planches je vais les garder je vais garder ça sur moi mes outils j'étais qu'elle alors attendez comment je peux faire je pense que je vais faire comme ça hop là tous les outils je les ai posés ici ça tac tac voilà ça je n'ai pas besoin ça je n'ai pas besoin la nourriture je vais quand même la prendre et puis voilà écoutez mes chers amis donc on va se quitter là dessus donc pour le prochain épisode on va peut-être faire tout simplement un champ d'agriculture histoire d'avoir beaucoup plus de nourriture parce que je pense que face à l'under dragon ça va être beaucoup enfin ça va être très très compliqué je pense que j'aurais besoin de pas mal de nourriture et puis notamment je pense faire un peu le tour de la carte histoire d'avoir peut-être vérifier s'il n'y a pas des maisons pnj des villages etc histoire de récupérer ce que j'ai besoin pour continuer cette aventure mais écoutez je vais vous quitter là dessus donc n'hésitez pas à commenter à la cahier de dire ce que vous en pensez de vous abonner si vous avez envie de vous abonner de me suivre en tout cas je vous remercie énormément pour votre soutien et je vous dis à à la prochaine allez bye tout le monde